Monsieur Oye Guilavogui, ex-ministre de la République, est en détention, voilà bientôt un an, demain ça fera un an, il est en prison, pour des faits finalement qualifiés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux. Alors, si nous prenons le détournement de deniers publics, rien, il n'y a rien, vous allez creuser le poussier, le recreuser, le tourner dans tous les sens, vous ne verrez nulle part dans le dossier le détournement d'un seul montant appartenant à l'état ou d'une valeur quelconque ou d'un seul bien appartenant à l'état. Donc conséquence, cette infraction ne peut pas prospérer. Si vous prenez l'infraction dans le système illicite, le train de vie de mon client serait disproportionné à son salaire. Mais on oublie que voilà un monsieur qui n'a pas commencé la vie au 15ème étage, il a commencé la vie au rez-de-chaussée, d'une famille très modeste, très tôt, qui s'est lancée dans les affaires. Personnellement, je l'observais, je l'observais, je l'observais, nous sommes nés de loin. Mais il a eu une entreprise de construction, Egeco, depuis 2000, 2000, quelques, 2000, 2002. Et voilà quelqu'un, en 2006, il avait déjà eu un chiffre d'affaires de près de 2 milliards et quelques. Il a toujours été propre, il se voyait qu'il avocait. C'est toujours admirable et il a mené une vie très agréable à travers ses activités lucratives. C'est le destin qu'il a mené dans la politique. Donc, tout ce qu'il a pu obtenir, il l'a obtenu bien avant d'entrer au gouvernement. Ça, c'est clair et net. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu au gouvernement. Parce que l'État ministre, ceux qui ont été ministres déjà, savent de quoi je parle. Nous avons déposé des pièces qui justifient son patrimoine, mais c'est un peu l'inverse. Dans ce dossier, c'est celui qui a poursuivi qui prouve son innocence. Alors que dans les dossiers de ce genre, en pénal, c'est le parquet qui poursuit, qui rapporte la preuve. C'est-à-dire que le parquet est la partie civile. On est parti très vite en besoin. Qu'est-ce qu'il fallait ? Dès le départ, il fallait créer une enquête administrative d'abord et financière. C'est-à-dire qu'une inspection d'État vient, on inspecte ses avoirs, on inspecte sa gestion, on dégage une vie, on le confronte. Il y a des dossiers dans lesquels il y a des rapports d'audit, mais incontestables. Le prévenu ne peut que les accepter, les admettre, parce que c'est avec des pièces comptables. Mais dans ce dossier, il n'y a rien. Mais tout ce qu'on reproche à M. Woyer, c'est d'avoir exécuté le budget, et c'était normal. Mais Huawei est là, c'est Huawei qui a géré avec les grands projets. M. Woyer n'a jamais vu la couleur de l'argent. Bien que c'est lui qui ait été négocié cet argent. C'est lui qui s'est déplacé combien de fois en Malaisie. C'est lui qui a favorisé l'obtention de ce contrat. Mais il n'a jamais été confronté à Huawei, il n'a jamais été confronté au grand projet, conséquence, rien. Je pense qu'on l'en veut sur d'autres terrains. Mais l'histoire retiendra un jour qu'il a été victime d'injustice. Sa demande de mise en liberté a été rejetée. Nous avons pris acte. Pour nous, cette demande aurait triomphé. Pourquoi ? Parce que les juges d'instruction ont eu le mérite de le renvoyer devant la juridiction du jugement sans mandat de dépôt. Et il n'a pas comparé en détention. Parce que les mêmes juges lui avaient déjà accordé la liberté. Ensuite, cette liberté a été confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction. Donc, il n'est pas censé être en détention pour comparer. Mais, de toute façon, il n'y a pas de sous-jugé en la matière. Nous continuons les débats et nous continuerons à réitérer les mêmes demandes. Mais je demande à ce que ce monsieur-là soit libéré. Monsieur Oyey Gila-Vogui n'a pas détourné l'argent de l'État.